... Et ouais, qu'est-ce qu'on disait déjà ? Que les épaules font un physique, et qu'une personne sans épaules, ça donne pas de physique. Finalement, ce qui fait le haut du corps est le physique. Je vais pas dire complet, parce que t'as beau avoir des épaules énormes, ça sert à rien si t'as pas de jambes. Mais bon, pour avoir vraiment le physique, le haut du corps complet, finalement, il faut de grosses épaules. C'est vrai. Il faut de grosses épaules. Une meuf qui a un gros cul et qui a pas d'épaule, ça lui donne aucun physique. Un barger, c'est un gros cul. Donc finalement, un kéké, il lui faut juste des avant-bras et des trapèzes pour pas être gros. Mais quelqu'un qui veut vraiment modeler son physique et en faire quelque chose de titanesque, de rocheux, de... Le mec, il veut vraiment la différence sur son physique, c'est les épaules qui font le dossier. Enfin, les épaules qu'il faut bosser. Ah, c'était mon pote en Audi. C'est vrai ? Non. Les mecs, il calque ça dans le vide, tu sais. Mais c'est tout. Après, ce qui fait la différence, c'est des grosses épaules. Parce que quand tu regardes un mec qui a des épaules vraiment... Tu as des épaules qui se fondent sur le corps, ben ça fait dégueulasse. Ça fait clairement dégueulasse. Il y a même des types qui se retrouvent avec plus de pecs que d'épaules. Et ça, c'est un putain de calvaire. Parce que l'inverse, par contre, c'est moins dégueulasse. Quand tu as plus d'épaules que de pecs, c'est moins dégueulasse. D'ailleurs, dans l'Antiquité, le but... Je ne sais pas si toi, tu as déjà constaté, les statues avaient des plus grosses épaules que les pecs. Pas toujours. C'est que d'aujourd'hui, maintenant. Non, mais en fait, les physiques parfaits ont toujours été représentées sous les formes des statues de l'Antiquité grecque. Ça a toujours été représenté d'une certaine manière, en fait, les physiques. Et la norme, en fait, des physiques parfaits, c'était d'avoir de grosses épaules et pas beaucoup de pecs. Et aujourd'hui, c'est devenu l'inverse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois pas mal de physiques dégueulasses. Déjà, il y a des milliers d'années, on savait déjà ce que c'était un beau physique. C'est ça, le truc. C'est ça qui est marrant. C'est qu'en fait, il y a des milliers d'années, on savait déjà ce que c'était d'avoir un beau physique. Aujourd'hui, on a tout déformé avec les normes IFBB, Arnold, tout ce que tu veux. Les physiques, aujourd'hui, correspondent aux normes des... 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 Comment ? Des ligues professionnelles de bodybuilding, en fait. Tout simplement, c'est tout. Et si vous demandez si je respecte ça, non, je ne respecte pas ça, je trouve ça dégueulasse. Ouais, les épaules. Il y a des mecs qui... qui veulent des épaules, mais c'est pareil, ils font toujours les mêmes exos. Comme je l'ai dit dans 10 vidéos, déjà, les mecs font toujours l'avant d'épaule. Développer épaules à la Smith Machine, développer militaire barre, développer halter assis, développer halter unilatéral debout, euh... élévation frontale. Les mecs font que ça, en fait. À un moment donné, tu te dis, c'est quand l'arrière d'épaule ? Parce qu'en fait, l'épaule, au final, euh... si tu veux des épaules de cheval, finalement, c'est l'arrière d'épaule qu'il faut bosser. L'avant d'épaule, sauf si tu as un point faible, l'avant d'épaule se développe, mais vraiment... C'est tout seul, en fait. Ça se développe solo. C'est ça, ça se développe vraiment solo. Avance, enculé, c'est pas possible. Bouge ta merde. L'avant d'épaule se développe sur tous les exercices de poussée. Donc, ça sert strictement à rien, en fait, de bosser trop l'avant. Par contre, bosser vachement l'arrière vous rend plus fort au pec. Vous rend plus fort sur tous les exos de poussée. Donc, vous êtes... C'est vraiment le... Comment ? C'est du win-to-win, en fait. Plus tu bosses l'arrière d'épaule, plus tu renforces la coiffe de rotateur et l'arrière d'épaule, et plus tu es puissant. Bon, bah, je te laisse y aller. La vidéo est finie. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada